Pour faire une vidéo digne de ce nom, il me faut ça, il me faut le mic et mon petit cerveau ainsi que mes 10 ans d'expérience, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons voir en tant qu'entrepreneur, quand vous voulez devenir entrepreneur, pourquoi est-ce que vous devez éviter absolument de tomber dans le piège du lifestyle. Je vais m'expliquer tout au long de cette vidéo, mais si aujourd'hui vous bandez littéralement sur le lifestyle de certains youtubeurs, de certains marketeurs et que cela vous pseudo motive, mais en fait, vous allez voir que c'est un très gros piège et c'est un piège qu'il faut éviter. Alors qu'on soit bien clair, dans cette vidéo, je ne vous dis pas que l'argent, c'est mal, ce n'est pas du tout mon style. Je ne vous dis pas que ce n'est pas bien d'avoir un joli lifestyle, comme vous pouvez le voir, j'en profite assez bien. Et encore, je ne filme qu'une petite partie de la maison. Je ne suis pas en train de vous moraliser vis-à-vis de l'argent. Je vous rassure, ici aussi, on se lève tous les matins pour faire du cash. Maintenant, à cause de youtube, il y a beaucoup de belles choses grâce à youtube, mais à cause de youtube, il y a le piège du lifestyle. Laissez-moi vous expliquer et à la fin de cette vidéo, vous allez être bien plus briefé que la plupart des gens qui regardent des vidéos pour devenir riche, pour essayer de vivre du e-commerce et vous allez donc du coup vivre plus rapidement de votre business. Pourquoi ? Parce que vous ne vous ferez pas d'illusions. C'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjamin Gassi. Je suis désolé, ça se voit. Je suis encore en slip. Je viens de sortir de la douche. Voilà comment je tourne mes vidéos. On ne se prend pas la tête ici. Je suis désolé. Je ne veux pas vous manquer de respect. C'est simplement, je crois que j'ai mal cadré la vidéo. On s'en tape. C'est parti. Quand je parle du lifestyle, je parle des gens qui vous agrippent en vous montrant ce qu'ils ont, comment ils vivent, les objets qu'ils achètent, etc. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Ça représente un très grand nombre des YouTubeurs. C'est un sujet extrêmement intéressant. On va notamment parler de psychologie dans cette vidéo. Et vous allez vous apercevoir que vous êtes peut-être en train de mettre le doigt dans un engrenage dans lequel vous allez avoir beaucoup de mal à sortir ou du moins un engrenage qui vous fera perdre des années et des années à travailler sur un business qui peut réellement marcher pour vous. Je vais vous expliquer l'envers du décor. Ce qui est plutôt drôle, c'est que moi, comment je vois les choses ? Quand je vois ces gars, vous parlez des objets qu'ils achètent, de leurs montres, de leurs voitures, de leurs vêtements, de l'immobilier dans lequel ils investissent, des villas qui vous font visiter à croire que c'est des putains d'agents immobiliers. Les mecs, aujourd'hui, c'est des putains d'agents immobiliers, mais on va en parler de ça aussi. Ce qui est plutôt drôle, regardez bien ça, c'est un peu du cannibalisme. C'est que ce sont des gars qui montrent à leurs élèves comment est-ce qu'ils sont en train de dilapider leur pognon dans des conneries. C'est ça le plus drôle. Et ça, ils le font face à la caméra, face caméra, comme ça, ils l'expliquent et avec le smile. Mais le plus drôle dans tout ça, et j'ai l'impression que personne ne s'en aperçoit, c'est ce qui est drôle, c'est là où l'hypnose de masse est intéressante. Pour moi, c'est un cas psychologique extrêmement intéressant et j'aime bien étudier la psychologie humaine. Ça me fait rire. Donc en fait, tu as des mecs qui disent, regardez les gars ce que j'ai acheté. Je vais voyager ici. Je vais utiliser tel service. Dans cette vidéo, je vous avertis, j'ai cramé 30 000 euros dans de la merde. J'ai fait partir 30 000, 50 000 euros en fumée. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est l'argent des gars qui sont en train de regarder. C'est-à-dire que les gars qui donnent de l'argent à ces gars-là parce qu'ils sont attirés par le lifestyle, c'est le lifestyle qui est généré par l'argent des mecs qui se sont fait avoir juste avant. Et en fait, c'est un cycle. Et plus le mec fait de lifestyle, plus il attrape de dindons. Sur cette chaîne, à part si vous venez de me découvrir, vous n'êtes pas du tout attiré par ça. À ce que je sache, en tout cas, si j'ai bien compris mon audience depuis 7 ans que je parle de e-commerce, de business, de dropshipping et d'entrepreneuriat sur cette chaîne. Et en fait, c'est ça qui est drôle. C'est que le mec arrive à exciter les papilles des nouveaux, mais il a juste pris l'argent d'avant et il crame l'argent d'avant. En fait, les mecs ne créent rien. Les mecs n'apportent rien puisque la plupart des étudiants n'apprennent rien. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois des mecs qui se forment depuis un an ou deux ans avec des marketeurs. Les mecs arrivent chez nous en se disant « Putain, ça ne marche pas. » Bon, Benjamin, il a peut-être raison. C'est un mec qui a une grande gueule, mais ça tient debout ce qu'il est en train de nous dire. Donc, je vais aller chez lui. Les mecs qui arrivent chez nous, dans nos écoles, sont au niveau zéro en termes de marketing. On ne leur a fait que du blabla, que du vide. C'est un vrai ponzi. Si ça, ce n'est pas un ponzi, c'est intéressant. Je trouve ça vachement intéressant. On va le développer. Donc, c'est ça qui est drôle et à la fois un petit peu triste, on va dire. C'est que les mecs montrent littéralement l'argent qu'ils sont en train de dépenser à leur audience. C'est-à-dire que les clients continuent de les regarder, mais en même temps, ils se disent « Putain, mais les mecs ne me répondent plus. On va développer un petit peu ça. » Mais je trouve ça vachement drôle. En face, tu as des mecs qui ont misé tout ce qu'ils avaient pour se former et qui se font littéralement bloquer. Combien de fois ça arrive ? C'est-à-dire que vous vous formez avec des gars pour réussir en dropshipping, en e-commerce ou autre. Il y a une forme de lien qui se crée et vous savez que tout le monde, il n'y en a aucun qui peut vous dire que Benjamin Gassil a bloqué. Si demain, j'ai un problème avec l'un de mes étudiants, on va parler. On va parler même des heures, il n'y a pas de souci. Mais je n'ai jamais bloqué personne. Je marche la tête haute dans tous les pays. D'accord ? Et ce n'est pas le cas pour tous les youtubeurs parce qu'il y en a qui feraient mieux de ne pas croiser la route de certains étudiants. Ce qui n'est pas mon cas. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire ce genre de vidéos. C'est également pour vous donner un temps d'avance. C'est pour vous éviter de faire de la merde et d'essayer de comprendre le système. Maintenant, vous pouvez me prendre pour un hater. Vous pouvez vous dire, je pense que je suis à un stade dans ma vie où je n'ai pas besoin de... Je veux dire, je n'en vis personne, clairement. Très clairement, j'ai une belle petite famille. J'ai tout l'argent qu'il me faut. J'ai un lifestyle qui me convient. Sans me justifier, peu importe, on s'en fout. Mais je n'ai pas vraiment d'intérêt à faire ça. Si je le fais, c'est simplement pour vous avertir et vous mettre la puce à l'oreille. Maintenant, même si vous n'aimez pas ma tronche, si vous ne pouvez pas me sacer, écoutez ce que j'ai à dire jusqu'à la fin. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de ma personnalité. Il s'agit de faits factuels. Donc, les gars se font bloquer sur Instagram. Plus de réponses. Voilà, c'est comme si tu es dans une école en ligne. Tu rentres à Harvard et tu vas demander un renseignement parce que tu n'as pas eu un document pour le devoir. Et puis le teacher, la prof, elle te dit, va te faire enculer. On n'est plus là. On a fermé boutique. Je suis en vacances. Par contre, tu peux me regarder sur Instagram, venir te lécher les babines sur mon lifestyle par contre. Voilà, avec l'argent de la bourse. Je veux dire, tu dois avoir une certaine décence quand tu fais ce métier. Je ne vous montre rien. Je ne vous montre rien. Sachez que je ne vous montre rien. Ce n'est pas parce que je trouve que c'est… Voilà, moi, j'aide des gens qui ne partent de rien, des ouvriers à s'en sortir et à nous rejoindre, je n'ai pas envie de leur afficher mon lifestyle en permanence. Je ne vois pas l'intérêt, tu vois. Alors, peut-être que je ferai une vidéo, je ne dis pas. Par exemple, j'ai un concept. Dites-moi si ça vous intéresse. Je voulais faire un concept de vidéo « Papa millionnaire ». Mais cette fois-ci, je voulais avoir, comme d'habitude, faire un pied de nez à toute cette merde. Je voulais vous dire, moi, être millionnaire, ça me sert plus à faire passer des bons moments avec ma famille. Ça me sert plus à investir sur les activités de mes enfants. Ça me sert plus à faire des trucs de darons, en fait, finalement. Et ça ne me sert pas à faire que du show-off. Le show-off, ça ne m'intéresse pas. Je m'en tape. Même si je sais que pour certains, c'est un argument de vente et c'est tout leur marketing est tourné là-dessus. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on parle entre entrepreneurs. Je vous considère comme un entrepreneur, un entrepreneur débutant. Et je vous parle face cam. C'est là où je vais vous rendre le plus de services. Au lieu de vous montrer mon lifestyle, je peux vous montrer. Je peux vous montrer du lifestyle, je peux vous en montrer. Croyez-moi, je ne montre rien du tout, vraiment. Et je le fais aussi parce que je viens réellement du milieu ouvrier. Je viens vraiment d'en bas. Quand je dis que je viens d'en bas, c'est que mes parents ne gagnaient pas 2 000 euros par mois chacun. C'est encore plus bas. C'est pour ça que j'ai une forme de pudeur. Maintenant, j'assume ma réussite. Je ne suis pas pour dire oui, il ne faut pas, machin. C'est juste que vous balancez du lifestyle et vous gavez comme des porcs de mon lifestyle, je trouve ça vachement malsain. Je trouve ça stupide. Je trouve ça ridicule parce que comme je dis toujours, tu viens dans mon monde à moi, dans mon monde où il n'y a que des multimillionnaires, personne ne fait du show-off comme ça. Le mec qui fait du show-off comme ça, il passe pour un guignol. Sauf que quand tu vends ça au peuple, c'est différent. Voilà. Continuons. Vous vous retrouvez à discuter avec des closeurs imberbes. Alors eux, c'est les meilleurs. C'est-à-dire que tu vas kiffer un marketeur, un YouTuber et derrière, en fait, tu crois que tu vas être en contact avec lui. Si tu prends Sky Priority, les mecs parlent avec moi toute la journée. Ils parlent avec Benjamin Gassi toute la journée. Je leur donne de mon temps. Je n'ai pas donné ça à un mec de 22 ans que je connais, qui se débrouille bien, qui a un bon commercial et qui va tenter de répondre à des questions sur WhatsApp. Pas du tout. Le but de Sky Priority, c'est notre mentorat. Ce n'est pas fait pour tout le monde, mais en tout cas, c'est notre mentorat où je vous accompagne personnellement pour pousser votre projet tous les jours. Vous m'avez au téléphone, etc. Je regarde tous les détails de votre business. Ça, je ne l'ai pas fait déléguer. Comme je le dis toujours, à des closeurs imberbes qui vous tiennent en haleine jusqu'à ce que vous abandonniez et que vous vous fassiez une raison. Regardez bien ce que je viens de dire. C'est extrêmement important. Je pense que beaucoup vont se reconnaître là-dedans. Leur stratégie, c'est quoi ? C'est de vous faire croire que c'est vous qui avez tort. Ils vous ont donné deux produits gagnants à la con, deux merdouilles qui se battent en duel. Ils vous font un semblant de suivi. Et derrière, l'objectif, c'est que vous lâchiez l'affaire. C'est que vous abandonniez. Pour ceux qui n'abandonnent pas, ils se font bloquer. Comme je l'ai dit, bloquer l'utilisateur. Nous, quand je vous dis que si vous rentrez dans Fast Money Dropshipping, c'est notre programme avancé étape par étape, quand je vous dis que notre équipe vous accompagne jusqu'à ce que vous viviez de votre projet, ce n'est pas une putain de blague. Et tout le monde peut en parler. Tout le monde peut le vérifier. Tous nos étudiants, on continue de les suivre. On ne les lâche pas. Que ce soit bien clair. Alors, pourquoi je suis obligé de me justifier autant ? C'est parce qu'on nous confond tous. Moi, je ne fais pas partie d'eux. Je suis un cas unique sur YouTube, e-commerce, dropshipping. Je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas du tout d'accord avec eux. On a une manière totalement différente. Ce n'est pas parce qu'on utilise les mots-clés, qu'on parle face à une caméra et que vous nous voyez sur YouTube qu'on est les mêmes personnes. Je n'ai rien à voir avec eux. Déjà, ce sont des pisseux. Ils n'ont pas mon âge. Ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Alors, je ne joue pas l'ancien, pas du tout. Mais je veux dire, j'ai déjà deux gamins. Je suis avec ma femme depuis bientôt 10 ans. Tu vois, je suis un bâtisseur. J'essaie de construire des choses. Avec mes étudiants, je prends ça comme une vraie école. Je ne suis pas en mode closer, vendeur de Clio 3 sur surface de vente. Tu vois, je ne suis pas un closer qui essaie de faire du one-shot, etc. Je vous garantis que je suis l'un des seuls à m'y prendre comme ça. J'ai une vraie école en ligne. J'ai un vrai intérêt à transmettre ma passion pour le marketing. Le marketing, pour moi, est un vrai métier. J'ai lu des tonnes de bouquins là-dessus. J'ai testé mes compétences en marketing dans plusieurs business qui ont fonctionné. Donc, j'ai plus de 10 ans d'expérience sur Internet. Je suis un vrai passionné qui transmet. Alors, je ne suis pas là pour planter des fraises. C'est un business aussi, mes écoles en ligne. Mais je transmets une vraie passion. Donc, voilà. Regardez bien ça et vous avez dû le ressentir. Ils font semblant de vous aider un petit peu, mais ils n'en ont rien à foutre de votre projet, je vous le dis. Eux, ce qu'ils veulent, c'est aller louer des villas. C'est louer des villas. On va en parler après. On va en parler un petit peu après. C'est leur main goal, bro. C'est leur but principal dans la vie. On dirait que c'est des putains d'agents immobiliers. Vraiment. Vraiment. Kevin, n'oublie pas de mettre ton écharpe avant de sortir en scooter. Avant de sortir avec ton scooter tuné, aller faire la fête et boire des bières sur le banc. Tu vois, le délire, c'est des mecs. Les mecs, tu leur montes une ville avec piscine. C'est des ouf. Tu vois qu'ils n'ont jamais eu d'oseille entre les mains. Alors, là, je parle de différents profils. Tu en as qui ont commencé, qui n'avaient pas d'oseille, qui faisaient les mythos, mais maintenant, qui ont du fric. Et maintenant, leur nouveau piège, je vous en ai parlé au début. Mais après, tu as les autres. Je pense que c'est 80% des marketeurs menteurs. Tu as les pisseux, tu sens qu'ils tremblent un peu. Ils se disent, je suis dans une putain de ville à deux fous. Il ne faut pas que je fasse semblant que c'est normal pour moi. Ils n'ont pas l'habitude, frérot. Ils ont une femme de ménage et quelqu'un qui leur prépare un café. Ils n'en peuvent plus. Ils n'ont jamais vécu ça de leur vie. C'est vrai. Donc, les gars se font dessus, comme je le dis, car c'est la première fois qu'ils passent une nuit dans une villa avec piscine. Alors, tu vois des petits gars se transformer en agents immobiliers. Ils ont encore les joues un peu roses, etc., un peu rosâtres. Tu sens qu'ils viennent de sortir de la puberté. Ils sortent de porcs nubes. Et les mecs n'ont jamais... Ils ont loué une villa à 15, frérot. Ils n'ont jamais vu de villa. Alors, moi, je ne dis pas. J'ai eu toutes mes premières fois. Je ne pars de rien. La première fois que je suis rentré dans une grosse villa, que je suis allé chez les amis d'un pote, je ne savais pas si j'allais me faire exclure, si j'allais me faire sortir, si il y a un mec de la sécurité qui allait arriver à me sortir, je tremblais. Tu vois, j'étais comme ça. Je dis, ils ont des murs tout blancs. Pourquoi le salon, il est aussi grand ? Ça sert à quoi ? C'est un aéroport, le truc. J'étais dans ce délire-là. Donc, il n'y a pas de mal à kiffer sa race quand il y a des choses. Je ne me moque pas de ça. Je me moque simplement du fait de dire, tu découvres ça et tu vas vendre à tes semblables, c'est-à-dire tes anciens camarades d'usine, tes anciens collègues de travail, tu vas leur vendre, tu es un gros mytho en fait. Tu vois, tu es en train de monter toute pièce une réussite. Et ça, c'est dégueulasse. Ça, ce n'est pas beau. Ça ne sonne pas bien. Quand je suis arrivé sur YouTube, j'avais déjà du fric. Comme je le dis toujours, avant de commencer le dropshipping, je roule en Range Rover Sport. Et je ne parle pas de l'évoque pris à crédit, de l'évoque qui a 300 000 bornes, que tu es allé chercher je ne sais pas où, tu as mis toute ta vie pour acheter un évoque avec les phares jaunes, frérot, les sièges en tissu et tout. Je ne te parle pas de ça. Juste pour avoir un Range Rover. Tu aurais mieux fait de prendre un cash-kai avec un cuir. Et j'avais déjà du fric quand je suis arrivé sur Internet. J'étais déjà entrepreneur. J'avais une SARL, une STI, une holding. J'avais des commissaires aux comptes, j'avais des comptables, etc. J'avais les grands bureaux. C'est comme ça que je suis arrivé en dropshipping. Ça a été plus pour me libérer. Mais même au début, je n'osais pas trop montrer de lifestyle. Tu vois, tout le monde me disait, parce qu'au moment où j'ai commencé, j'avais une villa, j'avais un jacuzzi, piscine, jacuzzi, etc. dans la maison. Et pour moi, ce n'était pas ouf. J'avais déjà des potes qui avaient des villas immenses. Je me sentais un grain de sable. Je me suis dit, j'ai de la thune, mais je connais des mecs qui pèsent très lourd, qui ont des maisons énormes, etc. Et donc, je n'ai plus basé ça sur les compétences. Ma volonté, ça a été de dire, j'ai compris un truc de fou. J'ai compris Internet, j'ai compris le e-commerce. Il faut que j'en parle. En plus, je vais gagner. Ça va me faire une source de revenus en plus parce que je vais vendre mon expertise. C'est comme ça que ça a démarré. Tu vois, c'est-à-dire que je vendais déjà. Je me levais le matin, les notifs Shopify, je disais, putain, je disais, tu vois, j'étais dans ce flow. J'ai dit, putain, j'ai vendu à Singapour. J'ai tout cassé. Je ne comprends pas. J'ai vendu, tu vois, je me levais avec 50 ventes à Singapour. Je me disais, je suis en France. J'arrive à vendre à Singapour. J'arrive à vendre en Australie, en dollars australiens. J'étais comme un fou. Je me prenais pour James Bond, mon pote. Je me prenais pour un méchant de James Bond. Et c'est ça que j'ai voulu transmettre parce que je voyais des mecs qui expliquaient qu'ils vendaient des formations à l'époque. C'était au tout début. Je me disais, mais les mecs, je ne les trouve pas si forts que ça. Donc, je vais le faire aussi. Voilà comment ça a démarré. Tu vois, ça enregistre encore. Je suis en slip. C'est honteux. C'est honteux, frérot. Quand les autres, ils se soignent, ils font des manucures. Ils vont chez le coiffeur, le barbier. Ils font des lavages d'estomac, des lavages de visage, de machin avant de tourner une vidéo, mon pote. Ils font 400 pompes avant de tourner des vidéos, bro. Comme s'ils allaient voir à 16 ans, comme si tu allais voir ta première blonde, mon pote. Oh là là, je suis en slip sur YouTube, bro. Let's go. Alors Bali, ça me fait rire. Alors, vous pouvez louer des villas, mais louer une villa comme celle-là à l'année à Bali, on va voir si Bali, c'est pas cher. On va voir si Bali, je ne sais pas. Si Bali, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Placé où je suis placé, regarde la vue sur les rizirs et tout. Trouve un truc comme ça, Bali. Va à Changu et trouve-moi un truc comme ça. Vue sur les rizirs, etc. Et loue ça à l'année. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Tu vois, de ce que je vois, ils sont frérots. Même à Dubaï, quand je les vois, ils sont à 20 dans les villas. Moi, je ne peux pas dormir avec mes amis. Je ne sais pas, je suis un boss. Je ne dors pas avec mes amis. J'ai une femme et des enfants. Je ne sais pas que ça à foutre. Pas se boire un verre à la maison, si tu veux. Après, fais ce que tu as à faire. On ne va pas rester comme des ados. Là, on n'a pas que ça à faire. Moi, ma réussite, c'était pour ma femme et mes enfants. Je ne dors pas avec mes amis. Eh bro, à un moment donné, il faut grandir. Je ne suis pas en colonie de vacances. Je ne vais pas louer une villa à 100 avec mes amis pour aller arnaquer des gens, pour dire, regardez, aujourd'hui, je suis tranquille dans ma villa. Est-ce que toi aussi, tu vas être tranquille dans la villa ? On dirait un sketch de Fatal Bazooka. Et ça marche. Il y a des mecs qui suivent. C'est incroyable. Je me tape des barres des fois. Des fois, on m'envoie des highlights. Vous m'envoyez des highlights sur Insta. Et waouh, waouh, waouh. Vous m'envoyez des réels et tout. Des mecs qui se font des podcasts e-commerce. Waouh, il faut avoir le cœur bien accroché. Quand tu es un vrai de vrai, il faut avoir le cœur bien accroché. C'est un sketch. Et des fois, je dis, non, mais là, ils sont en train de faire une parosie. J'y rassure-moi. Parce qu'il y a plein de nouveaux. On m'envoie des trucs. Je dis, mais là, c'est une parodie des e-commerçants. On me dit, non, gros, je te jure. Ils sont sérieux. Regarde, ils ont une formation, etc. Quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur pour un mec qui est expert en e-commerce depuis plus de 10 ans. Quelle horreur. C'est triste à voir. Donc, ils n'ont jamais vu une villa avec piscine. Les mecs, ils n'en peuvent plus. Et tu vois aussi que c'est la première fois qu'ils conduisent une autre voiture que la Clio 3 de maman. Tu sais, la Clio 3 verre-bouteille. On l'a tous eu, celle-là. Moi, ma mère, elle avait une Fiat Panda. Je n'avais même pas la chance d'avoir la Clio 3. Si j'avais eu la Clio 3, la Clio 2, Clio 4, j'aurais été refait. Parce que les sièges étaient épais. Dans la Fiat Panda, les sièges, c'était des planches en bois, mon pote. Et les mecs, ils n'ont jamais conduit plus qu'une Clio 3. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, bro. La première loc, premier merco. Ils font 10 000 stories, bro. Voilà comment ça se passe. Alors maintenant, on se moque un peu d'eux. C'est des braves garçons. Ils voient qu'il y a un business qui marche, un business model. Les mecs essaient de reproduire. Ils se disent, pourquoi pas moi ? Et si vous regardez cette vidéo, parce que je sais que vous êtes nombreux à me suivre, il y a de nombreux marketeurs débutants. Je pense qu'il y a tout le monde qui suit cette chaîne, même les gros marketeurs, etc. Ce qu'on appelle gros marketeurs, ce qu'on appelle mainstream. Il y en a beaucoup qui me suivent, qui me suivent depuis des années même. Et d'ailleurs, qui reprennent pas mal de thèmes de mes vidéos, de ce que j'ai remarqué, qui vont piocher sur la chaîne de temps en temps. Donc, ces gars qui… Moi, ça, je vous en veux pas de… Mais j'ai un truc à vous dire. Comme je dis toujours, faites pas les closers à 2 francs, faites pas les escrocs, etc. Montez des vrais business, vous perdez du temps. Vraiment, les gars, vous perdez du temps. Soyez honnête, ça paye plus. Puisque vous êtes juste affamés par l'argent. Et vous croyez savoir ce que c'est de l'argent, puisque vous bandez sur 10 000 euros, 20 000 euros. Alors, attends, waouh, j'ai tellement de trucs à débunker, à débunker. Il y a des gros mythos. J'entends des mecs dire des trucs. J'entends des mecs dire des trucs. En fait, mais je peux te dire que le body language, rien qu'au body language, rien qu'à sa figure, je sens que le mec est en train de mentir. Le mec est un gros mytho. C'est des gros mythos. Qu'est-ce qu'il mente ? Qu'est-ce qu'il mente ? C'est abusé. Mais bon, aujourd'hui, c'est toléré. Aujourd'hui, c'est normal. C'est toléré. On a le droit. Il n'y a pas de police du mensonge aujourd'hui. Il y a des gars comme moi qui ont leur petite chaîne YouTube. Et je ne fais pas du débunk. Moi, là, j'estime parler à une audience extrêmement ciblée. En gros, on est entre nous et je me confie. Tu vois, c'est du private joke quasiment. On se fout de leur gueule tranquille. Mais je n'ai même pas envie que ça se sache, que ça fasse le tour du monde. Je n'ai même pas envie que leur audience soit au courant de ce genre de vidéos. Je m'en fous. Par contre, si vous, vous avez la chance de tomber sur cette vidéo et que vous n'avez pas encore décidé où est-ce que vous allez apprendre le e-commerce, etc. Je ne vous parle même pas. Vous n'êtes pas obligés de nous rejoindre. Mais si vous, déjà, cette chaîne, si vous décidez de suivre ce courant de pensée, je pense que ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Alors, je vous invite à mettre à l'épreuve mon expertise. Et je peux comprendre l'image que je dégage. J'arrive à le concevoir. Que je passe pour un mec, voilà, qui essaie de foutre la merde, etc. Pas du tout. Pas du tout. C'est simplement que je suis obligé de remuer la merde. C'est différent. Quand je suis arrivé, si j'arrive, je suis un nettoyeur. Je suis equaliseur. La merde est déjà là. Alors, ce n'est pas moi qui me foutre la merde est déjà là. Tu vois, je vois des trucs qui sont incohérents. Et j'aime le e-commerce. Le e-commerce, c'est mon métier. C'est ma passion. C'est mon métier. C'est toute ma life. Donc, je parle de ce que je connais, encore une fois. Avant, il fallait avoir un background pour enseigner aux autres. Il fallait avoir une expertise. Moi, je me suis dit, j'ouvre l'école. Tu vois, j'ouvre mon école en ligne. Ma première école en ligne, ce fut l'autoroute du dropshipping. Le fameux programme best-seller que tout le monde connaît. À part si vous venez d'arriver. Mais sinon, je pense que tout le monde connaît l'ADD. Et il dit, gang, bro. Toujours pareil. C'est toujours la même équipe. Toujours le même équipage. Vous le savez. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous fais une petite dédicace. On se croyait sur Skyrock, tiens. Dédicace à ma mère qui m'a prêté sa Clio 3. Dédicace à mon premier ami qui m'a aidé à payer ma villa avec Piscine. Oh, c'est Jérémy. Je suis marketing. Hey, bro. Let's go. Oh, putain. On se marre sur le tube. Sur le YouTube. Donc avant, il fallait avoir un background. Quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, là, je commence à avoir l'air insolite dans l'e-commerce. Je peux expliquer aux gens. Et moi, j'avais toujours peur de ne pas pouvoir répondre aux questions. Je me suis dit, attends, si je suis un expert, je dois pouvoir répondre à toutes les questions. Et d'ailleurs, tout au long de ma carrière, là, je ne le fais plus parce que je n'ai pas le temps avec les enfants, parce que je ne sais pas si les connaissent. Mais je vais le refaire. Je le referai. Je suis aussi concentré sur mes étudiants. On a de plus en plus d'étudiants dans Sky Priority. C'est-à-dire que ça me prend du temps aussi en parallèle. Le fait d'accompagner des gens de manière personnalisée avec des mentorats. Et je me suis toujours dit, il faut qu'on puisse me mettre à l'épreuve. Alors, ce que je faisais, j'adorais. Oui, tu peux passer, vas-y. Ce que j'adorais, c'est les lives. Et les lives, je ne bloquais personne. À part les gens qui m'insultent, qui insultent mes enfants, etc. C'est déjà arrivé, je suis obligé de les bloquer. Parce qu'à part lui répondre, que je vais lui couper la tête, qu'il me donne son identité, qu'on se rejoigne sur le parking de son choix, à part dire ça et qu'il n'y a jamais personne qui répond, à part m'énerver, ça ne sert à rien. Par contre, j'ai toujours dit, venez me mettre à l'épreuve. Venez me tester sur mes compétences. Ça, j'ai toujours adoré. C'est comme ça que j'ai débarqué. J'avais déjà fait mes armes. J'avais fait mes armes en business. J'étais sûr à 200% de ce que je disais. Je n'avais aucun problème. Tout ce que je m'apprêtais à transmettre, ça allait marcher. Pour ceux qui souhaitent l'appliquer. Bien entendu, pas pour les branleurs qui se disent, j'ai essayé, écoute, là, ça fait une semaine et demie que j'ai ma boutique, je ne comprends pas, ça ne marche pas, le dropshipping, ça ne marche pas. Ok, merci, au revoir. Vas-y, va redéposer des CV, va à l'usine et merci, au revoir. Merci d'être passé. Donc, il fallait avoir un background, il fallait avoir un passif et être un expert de ton domaine. Ce qui rendait l'info distillée efficace pour l'étudiant. Voilà la problématique de cette vidéo et voilà pourquoi je fais cette vidéo. Parce que chaque vidéo que je fais est faite pour vous rendre service, est faite pour vous aider. Et les marketeurs dont on vient de parler précédemment, ça fait partie de votre environnement d'apprentissage. Ça fait partie des choses qui sont censées vous guider. Donc, je devais vous aider à éviter ce piège. On a une petite chaîne, on fait quelques milliers de vues par vidéo. Donc, c'est ultra niché. Moi, je fais du B2B, je parle à des professionnels. Je n'essaie pas d'aller choper le mec qui n'a pas envie d'entendre parler de business, qui veut rester salarié, qui veut fumer du shit en sortant du travail, qui veut jouer à la play, qui veut se taper des queues toute l'année, qui n'a pas d'ambition. Je ne veux pas essayer de le convaincre qu'il faut être ambitieux. Ça, c'est le travail des autres. C'est ce que font les autres d'ailleurs. C'est pour ça que je ne perds pas du temps à le faire. Ils le font pour moi. Les autres vont éduquer l'ouvrier pour moi. Une fois que l'ouvrier se dit, et une fois que le tamis, qu'il est passé au tamis, et que le gars se dit, « Ok, je veux vraiment vivre du truc », à un moment donné, il creuse, il se dit, « Mais ce n'est pas logique ce que les autres me racontent. Ce n'est pas aussi facile. Trouver trois produits gagnants qui se battent en duel, etc. » Et puis après, monter, faire des pubs sur Meta, envoyer la sauce et attendre que ça marche. Mais c'est trop facile. Pourquoi tout le monde le fait ? Et là, bam, c'est qui ce gars-là ? Fais voir. C'est un provocateur. C'est une grande gueule. Fais voir ce qu'il dit. « Ah, putain. Ah, mais oui. Mais je comprends tout maintenant. » Voilà comment ça se passe. Et dites-moi que ça ne se passe pas comme ça. D'ailleurs, si vous voulez soutenir cette vidéo et que vous aimez et que vous voulez que les gars comme moi continuent d'exister, je vous invite à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire. N'oubliez pas également de faire tourner cette vidéo, ce genre de vidéo. C'est extrêmement important à faire tourner dans tous les groupes Discord spécialisés dropshipping. On s'en fout d'aller dans les groupes Discord d'entrepreneurs, machin, de trucs. Aujourd'hui, c'est le e-commerce. N'importe qui voulant se lancer en business doit faire du e-commerce. Donc, si vous avez des groupes comme ça ou vous vous échangez sur les business en ligne, partagez cette vidéo si vous aimez vos amis et que vous voulez vous entraider. C'est un outil formidable. Ça leur permettra d'éviter le champ des sirènes, encore une fois. Aujourd'hui, à l'inverse de ce qu'on a dit, au lieu d'avoir une information qui est distillée, qui est efficace et qui est du coup utile pour l'étudiant, aujourd'hui, l'étudiant prend directement la place de Platon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des mecs qui sont censés être mes étudiants. Si on regarde la hiérarchie des choses, si on regarde la taille des épaules, la taille du dos et la taille du compte en banque, tu as beaucoup de gens qui sont censés être les étudiants de Benjamin Gassi à leur stade. Et peu importe que tu aies 20 ans, 40 ans, 50 ans, 6 mois demain, si tu es un expert en pêche ou en athlétisme et que tu es plus jeune que moi, je vais fermer ma gueule et devenir ton étudiant. Je n'ai pas honte d'être un étudiant. Au paddle, alors, j'ai mis combien de temps à en parler, mon enfoiré, parce que vous vous foutez de ma gueule à chaque fois. 27 minutes. J'ai passé 27 minutes sans parler de paddle, les gars. Au paddle, je me fais former par des plus jeunes, par des pisseux, ce qu'on pourrait appeler des pisseux. Mais je les admire. Ils jouent tellement bien au paddle. Ils en savent tellement plus que moi. J'ai envie, je les paye pour me coacher. Je les paye pour coacher mon enfant, mon fils, etc. Voilà. Je m'en fous. Je me mets dans la position de l'étudiant volontiers parce que c'est ce qui va me faire avancer. Et avancer, c'est ce qui rend heureux. Moi, je vais avancer. Donc, la formule pour avancer, c'est d'écouter ton mentor et de fermer ta gueule. Ce n'est pas d'être l'étudiant prétentieux qui croit tout savoir. Tu vas juste perdre du temps. L'étudiant modèle, il faut un peu de fougue. Il faut que vous gardiez votre libre arbitre. Et moi, de toute manière, dans mes coachings, etc., je vous incite à garder votre libre arbitre. Je ne vous demande pas d'ouvrir votre cerveau et que je trifouille dedans à volonté. Pas du tout. Je vous pose des questions sur votre personnalité, sur ce que vous voulez dans la vie, sur ce que vous aimez pour vous préparer des plans adaptés et des plans qui fonctionnent. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent prendre la place du maître. Et c'est ça, le problème. C'est ça qui dérègle. C'est ça qui dérègle tout le logiciel. Si vous vous posez la question de pourquoi il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au e-commerce mais il y en a très peu qui arrivent à en vivre, ce n'est pas pour rien. C'est parce que vous écoutez des mecs qui sont censés être mes étudiants de base. Voilà le problème. C'est que vous avez, on a monté le plan à l'envers. Et les mecs qui sont assez doués en e-commerce pour l'enseigner, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ce qu'on a dit en première partie de vidéo. Ils montent du lifestyle à des ouvriers parce qu'ils trouvent ça plus efficace. Pour moi, on s'en fout de l'éthique. Je ne suis pas là en train de moraliser les gens. Je n'en ai rien à foutre. Chacun est indépendant. Si tu t'es fait baiser par un marketeur, je ne suis pas là en train de te dire « Oh, il est méchant, etc. » Je dis « C'est toi, tu es un abruti. » Comment tu as pu croire à ça ? Chacun est responsable de ce qu'il fait. Chacun est entièrement responsable de ce qu'il fait. Et vous pouvez le voir, sur la chaîne, je prends la responsabilité de mes idées. Je prends la responsabilité des vidéos que je fais. D'accord ? Je peux vous dire, vous ne connaissez pas les backstage, mais il y en a qui me souhaitent du mal. Du mal physique, du mal toute forme de mal. Il y en a qui souhaitent que ma chaîne YouTube explose. Il y en a qui souhaitent que je me tanque en scooter. Il y en a qui veulent ma mort parce que je leur enlève le pain de la bouche. Donc, je peux comprendre, mais j'assume mes idées encore une fois. Et je le fais pour le e-commerce, pour mettre en avant le e-commerce parce que j'en ai eu marre à un moment donné d'entendre « Les dropshippers, c'est des escrocs et machin et truc. » Non, pas du tout. C'est un vrai boulot. C'est comme si demain, tu es garagiste et qu'on dit « Les garagistes, c'est tous des enculés, c'est tous des voleurs, c'est tous des machins. » Non, tu n'as pas envie d'entendre ça. Moi, c'est pour ça que j'ai dû porter ma voix. Et avant de combattre les gens qui critiquaient le e-commerce, il faut qu'on regarde dans notre assiette. Quand j'ai regardé le e-commerce, je me suis dit « En fait, c'est normal qu'on passe pour des escrocs parce qu'il y a 90% d'escrocs. » Il y a très peu de gens passionnés, très peu de gens qui te parlent du marketing, qui t'expliquent des choses sur le marketing. On te bourre le crâne avec du lifestyle. C'est l'appât. C'est l'appât le plus facile. Mais en même temps, si tu utilises un appât, tu choppes des tonnes de poissons. Pourquoi tu vas changer ? Il faut être un abruti comme moi pour essayer d'aller dans l'autre voie. Mais je vous rassure, je suis quand même récompensé avec tous les étudiants qui rejoignent nos programmes et nos mentorats. Ne vous inquiétez pas, mon courage est largement récompensé. Je ne cherche en aucun cas à vous faire part d'une quelconque morale. Je tenais à le dire en fin de vidéo. Je veux expliquer pourquoi et j'ai un dernier conseil en fin de vidéo à vous donner. Vous allez voir que ça peut tout changer. Donc je cherche en aucun cas à vous moraliser, à vous faire part de… Je ne suis pas le gendarme de YouTube. Ce n'est pas un rôle qui m'intéresse. Simplement, je parle à mes gars, je parle à ma bande. Voilà, je dis les gars, voilà ce qui vous attend. Faites gaffe, faites attention. Je veux expliquer pourquoi vous mangez des pierres depuis des mois. Je ne suis pas là pour vous dire « Oh, le pauvre, il t'a arnaqué, le marketeur, il n'est pas gentil. Oh, viens voir, viens dans mes bras. » Non, moi, ma façon de faire, c'est éducatif, c'est de te dire « Mais tu es un abruti. » C'est comme mon fils, quand il vient, il me dit « Oui, bah… » Je dis « Mec, je ne te plains jamais. » Il n'a que ses temps, il sait déjà ça, il le maîtrise parfaitement. Dans la vie, sois 100% responsable de ce qui t'arrive. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que tu gardes le pouvoir sur ta vie. Quand tu te plains des autres, quand tu te plains de l'extérieur, c'est que finalement, tu n'as pas le contrôle sur ta vie. Moi, j'ai le contrôle sur ma vie. Si demain, si demain, il m'arrive une bricole, je vais dire « Oh, ce n'est pas gentil, c'est parce qu'il a été méchant avec moi. » « Ah bon ? Il a été méchant avec moi ? » On va rendre les coups. Il a été méchant avec moi, on va rendre les coups, on va se défendre. On a un problème dans la vie, on va se battre. Et la plupart des combats, j'ai un secret à vous donner, c'est ça que je voulais vous expliquer, la plupart des combats se mènent contre soi-même. Les combats les plus durs que j'ai menés, c'est contre moi-même. Vraiment. Vous vous en doutez, j'ai une personnalité assez sulfureuse, on va dire, donc tout au long de ma jeunesse. Mais j'ai dû apprendre à me contrôler. J'ai dû avoir le contrôle sur moi-même. Ok ? Personnellement, j'ai un vrai parcours et une vraie discipline à enseigner. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le e-commerce. Je vous garantis que ça n'a pas tant changé que ça. Mais les innovations, je les connais. Ce qui permet d'aller à l'argent, je le sais. Ce qui permet de vivre d'une boutique, ce qui permet de vivre d'un business en ligne, je suis au courant. Ok ? Ça fait plus de 10 ans que je suis là-dedans. Comme je vous l'ai dit, quand j'ai ouvert la chaîne, je publie des vidéos sur le e-commerce depuis 7 ans, il me semble. Et je ne publie pas des vidéos lifestyle à la con ou des vidéos sur comment faire un jeûne intermittent. Je m'en branle, vous faites ce que vous voulez. Je vous explique le business. Ce n'est pas parce que vous faites des jeûnes intermittents ou des douches froides que vous allez réussir en business. C'est quoi ce délire ? On est dans un délire. C'est comme si ton prof d'université, il te dit, tu sais, moi, tous les matins, je vérifie la couleur de mon caca et de mon pipi et je mange des légumes. Alors, s'il te dit ça tranquille en aparté, il te dit, tu sais, il faut manger des légumes pour apprendre plus. Ok. Mais s'il ne fait que ça. Je ne vais pas vous parler de devenir des hommes ou de devenir des alphas, des trucs. Eh mec, tu te débrouilles. Si tu as envie, tu fais ce que tu veux. Moi, je ne te juge pas. Tu fais ta life, je t'apprends le e-commerce. Je te donne la mentale d'un entrepreneur. Je ne t'explique pas à quelle heure tu dois de prendre ta douche froide. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas le but de la chaîne. Je ne t'explique pas à combien de putain de grammes de calories tu dois mettre dans ton checker et combien de pompes je fais par jour. C'est quoi ce délire ? Chacun son travail, les copains. Donc moi, je suis expert en e-commerce. Vous voulez réussir en e-commerce ? C'est par là. Je ne vais pas vous vendre de rêve. Je ne vais pas tout mélanger. Je ne suis pas là pour tout mélanger. C'est pour ça qu'on garde une audience resserrée. On garde une petite audience, une audience ciblée de personnes qui sont des spartiates. Ils n'étaient que 300 spartiates, je le rappelle. On n'a pas besoin d'être des millions parce que si dans les millions, tu as 80% de boulangers, de forgeons et de machins, tu n'as pas une armée de guerriers. Nous, on est 300 sur cette chaîne mais on est tous des guerriers. Voilà un peu l'image. J'ai un vrai background dans le e-commerce, j'ai un vrai background dans l'entreprenariat. Je pars du business physique donc c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de me poster. Je suis père de famille, de deux enfants, je suis père de deux enfants, je suis quand même un symbole de stabilité. J'ai des défauts mais je suis quand même un symbole de stabilité ce qui est en rapport avec l'entreprenariat. Je suis entrepreneur depuis des dizaines d'années donc je pense que je peux enseigner quelques trucs. J'ai quelques trucs à vous apprendre. Pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin, vous avez deux options. Je vous mets une formation de six jours entièrement gratuite qui vous explique quel a été mon parcours. Je vous montre mon parcours depuis que j'ai été ouvrier. Je ne vous raconte pas toute ma life. Je ne vais pas vous dire oui, machin, ma maman quand j'étais petit des conneries comme ça. Voilà, ça j'écrirai un livre à la limite mais du coup, je vous explique au niveau financier ce qui s'est passé, comment j'ai atteint la liberté financière en six jours. Donc en six jours, vous avez la capacité de tout changer. Je vous explique également les étapes auxquelles vous allez faire face parce qu'il va y avoir des problèmes et si je peux vous donner certains raccourcis, c'est tant mieux. Si vous souhaitez recevoir ces six jours d'un seul coup, vous nous envoyez un mail à contact.benjamengasti.com Pour ceux qui souhaitent aller directement droit au but, vous trouverez également par nom dans la description le programme Fast Money Dropshipping. C'est un programme qui vous aidera étape par étape à vivre de votre boutique en ligne, à créer un système de A jusqu'à Z bien rentable. Mais en plus de tout ça, vous allez avoir une équipe qui vous accompagne si vous rejoignez le programme Fast Money Dropshipping. Tout ça, c'est dans la description. Vous avez une longue vidéo de présentation du programme. Notamment, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de laisser un commentaire. Je suis obligé de le rappeler à chaque fois, mais si vous voulez soutenir la chaîne, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Mettez votre ego de côté parce que vous n'arrivez pas à mettre un petit clic alors que la vidéo vous a apporté énormément de valeur, vous a fait avoir des déclics et vous ne mettez même pas un like et un commentaire pour certains. En tout cas, merci à tous ceux qui me supportent. J'ai énormément de commentaires de gratitude, etc. Ça me fait plaisir et ça aide à pousser, à mettre en avant mon travail si vous ne voulez pas que dans 5-10 ans, vous ayez un game d'escroc uniquement en e-commerce. C'est parti ! Allez, ciao les amis ! Merci.